Mesdames et messieurs, bonjour, c'est mes fans, on se retrouve pour la toute première vidéo sur Fortnite Battle Royale Mobile. Voilà, je suis sur mon compte, j'avais une invitation, je l'ai reçue, c'est magnifique, on a joué une bonne petite heure en compagnie de Senor et Farsata que je salue bien bas. Voilà, donc hier soir, voilà, comme ça on se couche tard, on fait des petits ricords et tout. Donc bref, j'ai pris quelques extraits que je vous ai compilés dans cette vidéo pour vous présenter un peu le jeu, comment ça se passe. Alors, il est sur invitation, ça j'en ai parlé, je vous ai donné le lien d'ailleurs dans la précédente vidéo pour les invitations sur iOS pour le moment. Android à venir un peu plus tard, alors moi franchement, premier avis déjà, je suis bluffé et je vous invite à matraquer la barre de pouces bleus, envoyez-moi un 6666 pouces bleus, 67. 67 pouces bleus, si vous voulez d'autres vidéos sur Fortnite Battle Royale Mobile, je suis bluffé par la qualité parce que c'est ouf, la qualité est ouf. Je pense que vous allez le voir en vidéo, normalement si c'est propre au niveau de l'enregistrement. Voilà quoi, c'est magnifique, on a presque l'impression d'être sur PC. Alors il y a des bugs parce que c'est de la bêta, vous allez voir, je vous montrerai un peu les bugs. Et on va discuter un petit peu aussi de la maniabilité du jeu, de comment ça se passe, etc. Les construits, les tirs et tout. Donc on est parti pendant que vous voyez, voilà, pendant ce temps-là comment ça loote. Donc en gros, vous avez un bouton pour tirer à gauche et vous pouvez sinon utiliser n'importe quelle partie de l'écran pour tirer. Voilà, donc vous vous déplacez avec la partie gauche, le pad de gauche qu'on ne voit pas, mais il n'est pas visible, mais en fait vous utilisez votre doigt gauche. Attention, il y a un kit qui va se produire ici, alors c'est très dur au début de viser, on galère. Voilà, un petit knock qui s'est mis bien. Non, pardon, c'est pas nous qui l'avons fait. Oui, ça doit être, je ne sais pas, ah voilà, on en a éliminé un. Donc ça c'est nickel, donc c'est très dur, mais on peut tirer en fait avec, ah voilà, vous voyez le pad. Vous voyez en fait, ça c'est peut-être un bug, le pad de temps en temps il apparaît, il disparaît. Et mon personnage aussi, vous voyez, il disparaît, il est à la première personne, vous allez voir, c'est un peu chelou. Du coup, en fait, on tire en appuyant sur n'importe où, sur la surface de droite, ou alors sur le bouton gauche. Voilà, ensuite on change d'arme en cliquant sur la barre d'armes en bas. Pour créer un pote, en fait, je n'ai pas vu le petit plus ni rien, donc j'ai appuyé sur le pote direct, ça a marché quand on est assez près de lui. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas graphiquement, on va voir. Pour les construits, il y a un petit bouton que vous allez voir au niveau des construits, qui permet d'ouvrir le panel. Et en fait, vous avez l'escalier, le machin, et puis vous tapez dessus en fait. Donc voilà, ça ouvre un menu, vous tapez dessus. Donc c'est un peu déroutant, ça a un coup de main à prendre. A mon avis, il faut pas mal de pratique au début, là, pour se mettre bien, voilà, farce qui nous fait un petit coup de RPG sympathique. On retrouve tout, hein, alors on retrouve tout, on retrouve, voilà, le RPG, le C4, le lance-grenade, on retrouve tout, tout, tout. Et j'ai même vu que, alors, je vous conseille, franchement, de jouer entre joueurs mobiles. Il y en a qui peuvent faire du cross-plateforme, si vous tombez, qu'on déjoue un PC ou Xbox, enfin, c'est la misère. Enfin, ils ont un gros avantage par rapport à nous, parce que là, franchement, même si on m'en dit très bien, c'est quand même super chaud patate. Euh, donc voilà, donc il y a le mode spectateur, pareil, tout pareil. Euh, il y a un petit bouton en haut à droite, vous allez voir, euh, qui est comme le bouton chat, en fait, en fait, ça vous permet de faire vos emotes, hein, votre petite danse, tout ça sympathiquement. Et puis voilà, et puis vous voyez, donc nos viewers et tout, nickel. Euh, donc on va revenir un petit peu, voilà, sur le déploiement, vous avez le petit bouton parachuté à droite, vous voyez le petit pad qui s'affiche à gauche, en bas. Euh, la barre de vie en haut à gauche, avec la map, donc la map, pareil, on peut appliquer dessus. Donc là, pour mettre un point, enlever un plan, ben, il faut appuyer sur le point, ou réappuyer sur le point pour le faire disparaître. Euh, des choses comme ça. Euh, donc, voilà, après, ce qui est, voilà, ce qui est un peu, voilà, c'est un peu le déplacement avec le tir, etc. Alors oui, regardez, vous avez le coffre, vous avez vu, il y a un petit arc de cercle. Donc, doré, pourquoi il y a un coffre ? On entend le bruit du coffre. Et, euh, quand ça tire, c'est pareil. Sauf, ce que je trouve un peu dommage, c'est que quand c'est un de vos potes qui tire, ça l'affiche aussi. Et, euh, je trouve que, ben, voilà, pour comparer à ROS, moi, c'est bien qu'on ne verrait pas les tirs de ses potes et qu'eux uniquement quand c'est de l'ennemi. Voilà, vous voyez que là, ça tire à gauche, donc on se déplace, on sait que ça va être à ma droite ici quand je vais sortir. Euh, je ne suis pas pressé, hein, on prend cette petite popo, donc on a les mini-popos et tout, c'est nickel. Euh, voilà, le petit sac à dos, c'est pour ouvrir l'aventure, tout simplement. Et la petite clé en bas à droite, c'est pour ouvrir les constructions. Et pour recharger l'arme, ben, vous, recliquez dessus, en fait, tout simplement. Euh, donc ça, c'est pas, c'est pas mal du tout. Après, il y a l'aide à la visée aussi, le, le, le scope que vous voyez là. Donc, il faut appuyer dessus, puis ça l'active. Donc, on va voir ça, vous verrez mieux, à un moment donné, j'ai fait des tirs, un, j'ai trouvé une arbalète. Donc, il y a quelques tirs, un, il y a quelques snipes à l'arbalète. Euh, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, c'est plutôt, euh, non, c'est plutôt, enfin, c'est plutôt super bien fait, quoi. Regardez, c'est bluffant, quoi, la qualité, hein. Donc, comparé à Forcraft, c'est, 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 c'est jour et nuit, quoi, hein, enfin, même si, euh, peut-être qu'ils vont s'améliorer aussi. Alors là, je trouve, là, je réalise que, excusez-moi, je réalise qu'il y a un campeur, ou je sais pas ce qu'il fout. Moi aussi, je pense qu'il est un peu déstabilisé par la maniabilité, ou peut-être des lags, ou peut-être autre, c'est possible aussi, hein, je sais pas, hein. Peut-être Bambi, allez savoir, au début, c'est un peu, franchement, c'est chaud, hein, franchement, c'est chaud. Donc, il va falloir tryhard, il va falloir bien tryhard, mais c'est hyper agréable. Euh, le vocal ne marchait pas, alors, il y a des... dans le menu, il y a un vocal, normalement, qui est censé être automatique, je pense, hein. Je sais pas, en tout cas, il n'y a pas de bouton, en tout cas, donc, je pense que, normalement, c'est... par défaut, il y a le vocal, on l'active ou on le désactive. Donc, il n'apparaît pas. Il y a... peut-être que c'est pas encore intégré. Il y a peut-être des choses dans le menu qui sont pas encore intégrées, comme, par exemple, j'ai... je sais pas, il y avait un mode de construction turbo qui est activé. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu de construit spécial. Là, on voit que ça tire sur la droite, donc, ça va encore. Euh, par contre, voilà, j'ai pas le réflexe, là, de la construit, puisque, voilà, plutôt en mode, je sais d'où ça vient. Donc, là, il m'a dit, vas-y, construis, donc, j'ai mis juste un petit mur, essayé de sauver Farce, mais, comme d'habitude, bim, team saucisse, on se prend une chanel. Euh, on est reparti, là, sur une autre game, hein, vraisemblablement, on vous évite le coup des parachutes, donc Farce, c'est les sentiers mal. Donc, on va l'aider, quand même. Voilà, vous voyez, là, il y a pas de... si, il y a un petit plus qui est apparu. Voilà, on clique sur le petit... il est tout petit, hein, voilà, donc, on clique sur le petit plus, et là, euh, enfin, on clique, on tape, hein, on tape. En termes de mobile, on parle de taper. Et vous voyez, le petit chat en haut à droite, donc, je vous disais, c'est pour les e-mots, et puis, vous avez le menu qui ouvre les settings en haut à droite, tout en haut à droite, et trois petits traits. Donc, voilà, mise à part ça, euh... mise à part ça, tout va bien, quoi, voilà. Il m'a envoyé une petite grenade disco, hein, histoire de troller un peu, quoi, donc, ça s'est bien passé, hein, donc, ça marche bien, nickel. Dans l'ensemble, bien, hein, alors, j'ai eu des bugs du style, bah, ça, je vous faisais pas, c'est pas le but de vous montrer tous les bugs du jeu, mais, euh, ça apporte rien, mais j'ai eu, à un moment donné, j'étais bloqué, et je pouvais plus bouger, puis, impossible, donc, voilà, la game était morte. Des choses comme ça, mais bon, qui sont dues à la bêta, donc, euh, pas de soucis, ça sera corrigé, on s'inquiète pas. Voilà, euh, le rendu du bruit, des bruits, tout, enfin, tout est vraiment nickel, hein, c'est, on se croirait sur le vrai, hein. Franchement, c'est, c'est, c'est juste au niveau maniabilité que c'est beaucoup plus compliqué, euh, ou alors, tout simplement, un nouveau coup de main à prendre, et voilà, quoi, donc, euh, faut s'y faire, régler les bonnes sensées, etc., une petite arbalète bleue, mais après, il y aura une petite violée, donc, je sais pas si vous l'avez mis dans le truc, donc, on va, je fais des actions un petit peu, voilà, je vais pas vous empêcher, voilà, vous voyez le, quand j'ai cliqué sur le scope, là, donc, on a vu à quoi ça ressemblait, on va revoir ça, donc, là, il y a une petite, voilà, justement, là, c'est l'occasion rêvée, donc, on va se positionner, hop, et il se cache, donc, j'ai tiré trop tard, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise, donc, eux, du coup, de leur côté, ils construisent pas trop mal, hein, vous voyez, hein, c'est, c'est, ils ont l'air de bien s'en sortir, ils ont l'air d'avoir déjà le coup de main, ou le coup de tap, et vous voyez, donc, ils m'ont pas vu, bim, on a mis un coup, deux coups, et c'est dock, donc, voilà, euh, là, j'ai pas l'impression qu'il y avait besoin de bullet drop, euh, de gérer ça, j'ai l'impression que j'ai mis pile poil, regardez, non, voilà, là, ça a l'air de lui taper vraiment là où je vise, après, vous allez me dire, c'est peut-être la distance aussi, je sais pas, on va voir, euh, je sais pas, je sais pas si sur mobile, ils vont le, il y aura ça à gérer ou pas, c'est pas forcément dit, sur les jeux similaires, y'a pas, euh, voilà, là, j'ai du mal, regardez, j'avais une sensi, vous avez vu, gauche, droite, la sensi, c'est parti, j'ai pas du tout focus, le gars, c'est, ça, ça a fait des, des bonds de 5 mètres, j'ai envie de dire, sur les, sur la zone de tir, c'était un peu chaud, mais bon, les petits scénores qui va s'en sortir, hein, donc, là, c'est la fin de game, euh, vous allez voir entièrement, normalement, voilà, c'est le moment de saut système, il a fait 8 kills, hein, le beau, le beau gosse, hein, euh, moi, j'en ai fait un petit, vraisemblablement, le deuxième, euh, qui a été knock, euh, n'a pas été achevé, donc, voilà, il a duré 13, là, voilà, il prend ses repères avec la construite, il est bien, il est chaud, notre, notre ami, donc, c'est plutôt, euh, enfin, c'est super beau, quoi, super bien fait, franchement, grosse impression, je m'attendais pas, enfin, je m'attendais, enfin, si, je m'attendais à quelque chose de, de puissant et d'au-dessus des autres, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi proche, euh, de la version PC, en termes de rendu graphique, c'est, euh, le jeu est splendide, quoi, voilà, clairement, alors, moi, je joue sur, c'est un peu relou, je joue sur iPhone 7+, j'ai un iPad, alors, voilà, ce qui est relou aussi, vous voyez, là, en fait, il y a des petits bugs, je cliquais sur les bandages, mais ça faisait tirer, en fait, parce que comme vous tapez pour tirer, des fois, bah, je sais pas, c'est, il a dû croire que quand j'appuie sur le bandage, ça tirait, je sais pas, il y a eu, pareil, petit bug à fixer, des trucs comme ça, de zone, à voir, mais bon, tout ça, je pense que ça sera résolu très vite, euh, ce que je disais, c'est que, au niveau du, oui, au niveau de l'iPad mini, par exemple, que j'ai, moi, qui est de 3ème génération, je crois, il, bah, il a installé le jeu, mais il se lance, il bug, quoi, donc, il y a des, voilà, il faut un appareil, j'ai vu aussi qu'il fallait du 6+, enfin, faudrait regarder, checker sur leur site, oula, voilà, ça va vite, par contre, voilà, le temps de changer d'arme, et j'ai pas réussi, voilà, j'ai cliqué aussi, voilà, le tapoting a pas marché, en fait, je suis encore sur le bombe, je voulais changer sur la, sur la M16, et puis ça n'a pas passé, donc là, je tirer au pompe, c'est rien du tout, voilà, et là, c'est trop tard, et voilà, et là, je me suis pris une balle, donc bref, là, en mode Bambi sauvage, il faut se faire la main, clairement, pour, 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 voilà, pour s'y faire, parce que ça demande, ça demande de la pratique, c'est très différent, quand même, moi, quand je jouais, c'était sur PC, là, en ce moment, c'est avec le PC un peu en rad, mais, voilà, c'était à la souris et tout, donc c'est vraiment, carrément autre chose, et puis, voilà, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, ça, c'est sûr, on va faire pas mal de choses, il y a beaucoup de choses à faire sur la version mobile, et j'ai hâte qu'elle soit disponible, également, pour nos confrères sur Android, donc, je vous dis à très bientôt, les amis, tchou tchou tchou. Sous-titrage ST' 501